Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charaf Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du roman maghrébin marocain Il est une fois un vieux couple heureux du célèbre écrivain marocain Mohamed Khairdine Alors, présentation, auteur Mohamed Khairdine, genre roman maghrébin contemporain Date de publication, 2002, date d'écriture, 1993 Alors, ce roman a été publié après la mort de Mohamed Khairdine Alors, date de naissance, siècle XXe, date de naissance 1941 à Tafraout, date de décès 1995 à Rabat Je cours en littéraire, c'est la littérature maghrébine, voilà, d'expression française Autres œuvres, moi l'aigre, le déterreur à Gadir Le personnage principal, il s'appelle Bouchaïb, c'est un homme qui a sionné l'honneur et une partie de l'Europe C'est quelqu'un de littré et c'est quelqu'un d'écrivain Alors, Bouchaïb, sous souci d'accord du Maroc, il se soucie des habitudes et les coutumes marocaines Et aussi, il est préoccupé par le changement qu'a subi le Maroc Et aussi la marginalisation, surtout des campagnes marocaines Et dans ce roman, il est une fois un vieux couple heureux Ce Bouchaïb, il n'est que Mohamed Khairdine Alors, qui appelle à une réconciliation entre le gouvernement marocain et les Marocains Dans le but de faire une répartition équitable de la fortune Et aussi, d'accord, de prendre soin de la société marginalisée Et surtout, donc, les habitants de la campagne Alors, Mohamed Khairdine a essayé depuis l'insipide de son roman A mettre en relief la situation des villageois et de leurs problèmes Il voulait que l'État commence à penser à cette classe sociale longuement marginalisée Voir reléguée au second plan La situation des femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir dans un monde fait par des hommes Et pour les hommes, des femmes qui travaillent la terre, font des enfants et préparent des tagines Dans ce roman également, Mohamed Khairdine Donc, il souligne le sujet de la femme marocaine Qui est une femme marginalisée, d'accord Et appelle à ce qu'il décroche ses droits Et appelle à ce que la femme marocaine soit, soit, doit être traitée, voilà, d'accord On doit lui donner une grande importance Parce que c'est elle, voilà, d'accord Qui donne les hommes de demain ou bien les hommes de l'avenir Les villageois sont séduits par l'immigration en Europe Par l'argent facile Ils ne pensent plus à travailler la terre Une terre à leurs yeux infécondes et ingrates Aussi, ils appellent les marocains À s'attacher à leur patrimoine À s'attacher à leur culture Et ne pas abandonner leur terre Les immigrés, pour le narrateur, sont des ingrats Car ils ne comprennent pas la vie de ses valeurs au sérieux Le narrateur veut que l'État intervienne pour sauver la civilisation traditionnelle Le village ancien est servi pour empêcher la mort des terres et des maisons anciennes Ils veulent que les villageois puissent à leur tour travailler leur terre Sans avoir peur de la faim Ils cherchent à protéger la beauté naturelle La beauté de cultiver son pain Et de pouvoir manger ce que sa main a pu façonner De là, le bonheur dont il était une fois un vieux couple heureux N'est qu'un malheur que vu les compagnes marocaines Alors, ce sens-là, c'est un peu moins une fois un vieux couple heureux On a un peu moins une fois un vieux couple heureux On a un peu moins une fois un peu plus belle On a un peu moins une fois un peu plus belle